La famille, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous reconnaissez ce lieu ? On est venus ici il y a quelques années pour le big SDM. Regardez, c'est juste là que ça s'est passé. Je suis dans la surface comme Pipo. C'était ici. On est de retour dans le 9-2 à Clamart et aujourd'hui, toujours dans la même cité. On va juste aller un peu plus loin. On va aller voir H la drogue. Let's go. Frérot, comment tu vas, frérot ? Ça va, tranquille ? Bon, calme. Ça te dit quoi ? On est là un pépère, dans le wood. Bon, H mon frérot, je t'explique comment ça se passe. Moi, je viens dans le quartier, je viens dans la ville de l'artiste qui m'a prévu une petite journée, un programme. Donc, dis-nous, toi, ce qu'on va faire aujourd'hui. Où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on va rester ici ? Est-ce qu'on va aller un peu manger ? Moi, on va aller Grail déjà avant. Ok. On va aller Grail, tu connais déjà. Un bon truc, un bon petit coup. Ouais, tu connais, on a les bonnes adresses, du coup, on sait qu'il y a normalement. Ok. Et après, on va passer au studio, faire une petite écoute du projet. Ok. Tu connais, on va livrer des CD, on va livrer des CD de t-shirts à des fans qui me suivent et tout. Ok, donc tu vas aller leur livrer personnellement le projet, etc. Ouais, personnellement. Ok. Bah, on a le programme de la journée, vous avez le programme, la famille, et on fait quoi ? On va faire un petit tour. On va faire un petit tour du fiction, tu connais. Allez, let's go, c'est parti. C'est tout seul, j'ai la bobe. Devant ma kitage, j'ai la bobe. Deux trois negros qui bicravent la mort. Ils ont pas le temps de faire un detain avec ma dame. Ça plonge le calage, t'as même pas ce calage. Pour le bédo, mon gaba, c'est troisième étage. Mon H, première question. Mon H, H, c'est lié à quoi ? H, c'est lié à mon prénom. Ok. Première lettre de mon prénom, après la drogue. Ouais, ça c'est... On lance ton bail, en vrai. Je veux pas te mentir. Ok. Toi, tu commences le rap à quel âge ? Je commence sur mes 12, 12-13 ans. Ok. Là, t'as quel âge ? J'ai plus de 13 ans, là j'ai 19. En fait, au début, c'était quoi ? C'était juste pour le délire ? Ouais, c'était juste pour le délire. En vrai, je kiffais ça et tout. Je faisais même des prods. Ok. Sur mes débuts, après, je me suis dit, non, faut que j'attends un peu, faut que je rendis. Après, je me lance. Non, j'ai fait le con. Ok. J'ai fait le coup du cul, mais en vrai, j'aurais gravé mes continues. Tu étais en quoi ? Tu t'es arrêté en quoi ? En première gestion d'administration. Ok. À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de prendre le rap plus au sérieux ? Comment ça s'est passé ? Parce que tu vois, tu commences à 12, 13 piges. Mais c'est quoi, c'est à 17 ans que tu commences à prendre le truc sérieusement ? Ouais, c'est à 17 ans, je prends le truc de cœur en mode sérieusement. Ok. En vrai, c'est tout seul. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Ouais. Pourquoi pas essayer de voir ce que je peux faire et voir si ça peut marcher ou pas ? Avec des petits freestyles sur Instagram. Juste après le confinement ? Oui, juste après le confinement. Ok. Et après, le cinquième, c'est celui-là qui m'a fait donner envie d'aller sur YouTube. Ok. Le cinquième, c'était trop. J'envoyais une drill par London, laisse tomber. Ouais. On a plus besoin de se présenter. Car beau, demande au clim s'il veut quoi. Je reprends la mi-temps, j'attache pas mes lacets. Me part pas de toi, ton cul, je l'ai déjà acheté. Et je t'assure, ils savent qui menacer. Ils s'inventent des vies, mais c'est des bras cassés. On a peur de Dieu, mais pas de se faire sauter. Je suis le mal incarné et toi-même, tu le sais. Mon pilon est tout jeune, demande à Bob Marley. Et à quel moment t'as senti que ça y est, ça commençait à vraiment prendre et que ça allait plus loin que le petit public justement qui te suivait de base ? C'est au moment du Seclendland 1 et dès que je l'ai envoyé, j'ai vu un bon petit engouement. J'ai vu, il y en a, ils ont parlé sur Twitter et tout. Mais moi, je t'ai pas trop branché. J'étais en mode, vas-y, je balance ça, je vais voir ce que ça va faire. Enfin, je vois au bout d'une semaine, 100K, 200. Je me dis, wesh. Tu commence à avoir la pression un peu. Je commence à avoir la pression. Je me dis, wesh. Vas-y, on va envoyer un deuxième, j'envoie un deuxième. Ça prend bien encore. Ça prend bien encore. Les gens, ils pètent les ponts. C'est qui ce phénomène ? Il sort de. Question sur le 9-2, sur Clamart. Est-ce que toi, personnellement, ça t'a aidé de voir l'explosion d'autres artistes autour ? Tu vois que ça soit impliqué, que ça soit SD qui est ici aussi. Bien sûr. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu ? Est-ce que ça t'a motivé ? Ça m'a plus motivé. C'est vrai. Guerre, c'est un truc que je peux même pas définir. Tellement que c'est un truc de fou. Je te parle de ça. Il y a cinq fiches. Tu disais Clamart à quelqu'un. Il disait, ça vient d'où, ça ? Aujourd'hui, l'Esther, on a deux références. Ils ont fait des scores de fou. Ils ont tout arraché. Même là, son nouvel album SDM. Une nouvelle bombe qu'il a envoyé. Ça me donne plus envie de tout niquer, en vrai. C'est une fierté. Ouais, c'est une grande fierté. Là, au moment où on se parle, le projet n'est pas sorti. T'as raison, il n'est pas sorti. Mais du coup, il sera déjà sorti quand la vidéo sortira. C'est quoi la suite ? La suite, je pensais envoyer un volume 2. Ok. Un volume 2 dans sa race, direct. Vraiment, je suis un fou. Là, je ne suis jamais satisfait, t'as vu. Ok. On va vers où, là, pour manger ? On va dans le bas de Clamart. Le bas de Clamart. Le bas de Clamart. Carré. Donc, direction le bas de Clamart. On va aller... On va aller becter. On voit la prod, on va la découper. La marque on est pour la qualité. Y'en a plus d'un qui veut nous ressembler. Mon gars, tu peux rien faire si t'as pas... Ça va, ça va, merci. Ça va, ça va. Bon, la famille, on vient d'arriver à WeChef. Ça fait très longtemps que je devais venir à WeChef. Je n'étais pas passé. Regardez, regardez un peu. C'est bien décoré, c'est bien décoré. Eh les frérots. Ça va quoi, les gars, tranquilles ? Oh ! Mais oui ! Mais oui, c'est... Ah non, elle a plus beau moi. T'es Colombien ? Non, t'es pas Colombien. Ok, non, mais j'accepte, t'es Colombien maintenant. Carré, bon appétit, les gars. Merci. Bon appétit. La petite entrée. Si tout est petit. D'accord. Là, t'as les Wings maison, mariné, maison. Ah, lui, il kiffe ça. C'est la signature. Après, t'as de la friture. Là, on met de la mozza bien fondante. Ok. Et bouche et de camembert. Ok. C'est l'entrée là. Ah ça ? Ouais, c'est l'entrée. Ah ouais, là, là, là. Là, ça va bien manger aujourd'hui. Merci WeChef, merci WeChef. C'est l'entrée. Eh, tu vas brûler. Mais là, là, il y a le feu, il ne faut plus de manger là. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait un peu. Ah ouais, changement de pain. Ah ouais, changement de pain. Ah ouais, changement de pain. Merci. Ouais, changement de pain à la mi-temps. La famille, on vient de terminer de manger, malheureusement on n'a pas réussi à arriver au bout de tous ces burgers, c'était vraiment bon. D'accord, merci à Ouichef, Clamart et la direction, le studio, et après fin de journée, on ira livrer un CD, un t-shirt, etc. Et après voilà, donc on continue, la journée se poursuit, let's go. Sans pitié, on n'a pas de cœur, tu se dérâle comme un gars qui prend dix ans, ça t'allume ta mère à bout portant, y'a du nouveau Kama, je tiens les champs, on t'encule ta mère si on descend. On s'en bat les couilles de ton réseau, le type est sourd, il est en mission, il s'en bat les couilles de la météo, mon gars va, faut rester concentré, sinon tu vas finir au cachot. Je fais des levées avec mes charreaux, j'ai des reflets qui me regardent de l'armée. Il y a un piqué, il y a le risque, en vrai je l'ai fait en deux mois, en deux, trois mois, tu connais, ça a bossé dur, en vrai tu connais les connexions elles sont rapides, on se connaît déjà depuis avant, donc je les ai appelés direct, ils sont venus, là je suis fier. Si tu devais faire ton top 3 de ton projet. Top 3, je mets H, Solution et AMG, en vrai l'air, tu connais chacun a ses goûts, moi je suis dans celle-là. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. C'est comme moi. Réveille-toi, Igor, réveille-toi ! La famille direction un lycée, il y a un petit apparemment qui attend là-bas, on va aller chercher des motos pour continuer les livraisons. Et après on se rassure, il finit le tournage. Mais il reste encore, il reste encore des choses à faire, donc let's go ! Viens, frérot, ça va bien ? Tranquille ? Tu vas bien ? Tranquille ? Tu vas blesser des láchips ? Tu as des exclus ? Faites pas fuité les gars ! Tiens, gèrez-moi le t-shirt ? T'es un bon, voilà. On se capé ! On se capé ! Salope c'est nous on fait la loi, ça vend du jeu, ça vend pas de moi Karine si t'es bon ? La livraison a effectué un p'tit mot frérot ? Non, couche-moi aller écouter, AshtraDrogue, couche-moi pépite hein Là c'qui paraît j'ai le pouvoir d'achat mais dans la breu on lui bouffe pas la chatte T'es raminé demande un barque, ça détaille la meuka dans la barre Toujours à l'affût s'il y a la bac, j'allais à l'école avec d'la frappe T'es un con si tu baisses ton strap, on arrose on réfléchit à Dans la cité y'a v'la l'échelac, toujours le mili mais j'suis dans l'back C'est comme là c'est le frérot Ashtra Le réel gros On a fait la dernière livraison du jour ici sur Montrouge Bon frérot déjà merci beaucoup pour cette journée C'est carré, c'est carré Merci beaucoup mon frérot J'espère que t'as passé une excellente journée J'espère que t'as bien mangé aussi T'as bien aimé les sons Franchement bon petit programme Est-ce que t'as un petit mot à rajouter ? On a les streamer les gars, 17 hein La recul, la recul On a les streamer Les grosses forces à Bouscaton aussi, voilà C'est carré Voilà c'est dur, c'est dur Merci beaucoup C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur